La passe de 8 pour le patron du judo mondial. Après la victoire de sa compatriote star Clarisse Agbeninou la veille, le judoka français Teddy Riner s'est offert un huitième titre en finale du tournoi de Paris-Paris Grand Slam. Ce dimanche 4 février, contre le sud-coréen Kim Min Jong. Le champion aux trois titres olympiques signe donc une huitième victoire historique à domicile. A 34 ans, le français en profite pour décrocher le record de victoire au tournoi de Paris. Précédemment détenue par Lucie Décosse, cette victoire est égalée samedi par Clarisse Agbeninou. Une nouvelle soirée de rêve pour le judo français après les nombreuses médailles glanées tout au long du week-end. Cette victoire du nouveau roi de Paris, la première de la saison 2024, s'est construite pas à pas, mais pas sans peur. En demi-finale, le combattant français s'est retrouvé face au troisième mondial. Alisher Yusupov Mis en difficulté, Teddy Riner n'était pas loin de perdre sur un nippon, finalement déjugé par l'arbitrage vidéo. Mais qu'importe, Teddy Riner a finalement battu son adversaire ouzbeck avec autorité pour retrouver la finale parisienne pour la huitième fois. Face au sud-coréen, qu'il n'avait jamais affronté, Teddy Riner a gagné sur Wasahari dans le Golden Score, avant de prendre le temps de partager son bonheur avec le public français. Première étape en 2024, selon ses propres mots au micro de l'équipe, cette victoire à Paris a toutefois été relativisée par le champion. Je me prépare, je révise. Aujourd'hui il y a la médaille d'or, je suis très content, mais ce n'est pas l'objectif de la saison, a-t-il glissé avant d'envoyer un message pour la suite de la saison, mes adversaires me mènent la vie dure mais je suis encore là. A noter que le week-end des françaises aura été couronné de succès sur les tatamis de Bercy. En plus d'Agbe Nienou et de Riner, Shirin Bouclier en moins 48 kg, Fésa Mokdaror. Moins 57 kg, Marie-Ève Gaillet et Margot Pinault-Argent et bronze en moins 70 kg, Madeleine Malonga bronze moins 78 kg, Romane Dicot et Léa Fontaine-Or et bronze, plus 90 kg chez les femmes. Lucam Ketzor, moins 60 kg et Maxime Gaël Ngaillet en bout bronze, moins 90 kg pour les garçons ont tout et tout glané des breloques à domicile. De bon augure à moins de 6 mois des Jeux Olympiques. Merci. 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 Merci.